... Accusé carbone, levez-vous ! Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis pas du tout sceptique vis-à-vis de l'effet de serre. C'est une réalité, une réalité que tout un chacun expérimente. Si vous avez laissé votre voiture en plein soleil, vous montez dedans, c'est évident, vous ressentez cette chaleur à l'intérieur, c'est l'effet de serre. Donc, terminologie technocratique tout à fait impropre. Le carbone, c'est le diamant. Le carbone, c'est le graphite de la mine d'un crayon. C'est ces très belles choses qui ont donné lieu à des prix Nobel récemment. Le graphène, les fulérènes, les nanotubes, toutes ces choses-là, ça, c'est le carbone. Bon, donc, selon les lois de la physique, l'effet de serre est une réalité. L'effet de serre atmosphérique aussi. Mais ce qui est discuté dans tout un chapitre du livre, c'est que cet effet est saturé ou proche de la saturation. C'est-à-dire qu'il atteint ses limites. Voilà. Donc, il n'y aura pas, je vous interromps, il n'y aura pas une sorte de crescendo catastrophique qui ira jusqu'à la fin du monde. Il ne peut pas y avoir de ce crescendo catastrophique. Donc, l'idée, c'est que le réchauffement ne dépasse pas de degrés. Rassurez-vous, il ne dépassera pas de degrés. Et les dernières publications montrent qu'on est très en dessous, c'est entre 0,7 et 1, quelque chose, à condition qu'on prenne la totalité du CO2. L'Arctique a tendance à fondre, mais là encore, on ne vous donne que la moitié de l'information. Parce que l'Antarctique, lui, a une superficie de banquise qui, elle, s'accroît. Donc, effectivement, ce matin, c'est le printemps en Arctique, on a effectivement un petit déficit par rapport à la moyenne depuis 35 ans. Ce déficit fait à peu près les deux tiers de la superficie de la France. Mais si vous allez voir l'Antarctique, là, il y a un excédent de superficie de banquise. Alors, c'est l'automne dans l'Antarctique. C'est le printemps en Arctique, c'est l'automne dans l'Antarctique. Mais il y a un excédent de superficie de banquise qui est de deux fois le déficit de l'Arctique, de sorte que le solde total, c'est quelque chose qui est proche de la superficie de la France. Aujourd'hui. Donc, quand on parle de réchauffement, il faut bien voir de ce dont on parle. Qu'il y ait un réchauffement climatique, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. C'est une réalité qui correspond principalement à deux phénomènes. un qui a commencé en 1695, sous le règne de Louis XIV. Il y a eu une sieste, une longue sieste du soleil qu'on a appelée un minimum de marante d'heures. Et depuis, il y a eu une petite tendance à croître. Lente, entre un quart et un demi degré par an. Se superpose à ça. Le résultat d'une découverte récente, c'est qu'il y a un autre cycle de période 60 ans. Et on se trouve actuellement au sommet du cycle. Donc, le réchauffement est une réalité. Ce n'est pas énorme, hein. Ça a fait, pendant tout le siècle dernier, ça a fait 0,6 degré. Et encore seulement 0,4 degré pour les océans. Donc, il y a bien ainsi qu'il y a eu une montée. Ça, c'est tout à fait vrai. Et là, on a passé le sommet. Raison pour laquelle la température mondiale, globale, n'a pas augmenté depuis 16 ans. Je suis un peu au cœur de ce débat scientifique complexe. Et là, il y a vraiment matière à dire. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un certain nombre d'évolutions du climat, mais qui sont pour une large partie naturelle. Et toute la littérature scientifique récente indique que, selon toute vraisemblance, le climat n'évaluera pas au-delà des craintes des différentes conférences internationales et restera en deçà. Sous-titrage Société Radio-Canada